Bonjour et bienvenue sur Ducascopy TV. Voici la revue de la semaine. Aujourd'hui, je reçois par téléphone Naïm Aslam, Deva Trade, pour jeter un coup d'œil au moteur clé de cette semaine. Bonne année Naïm. L'euro a atteint son plus bas sur 9 ans contre le dollar américain. Nous apprendrons certaines données de la zone euro cette semaine et bien sûr les emplois non agricoles américains vendredi. Naïm, comment ces données vont-elles affecter la paire concernée ? Merci de me recevoir. Il y a eu beaucoup de mouvements chaotiques dans le marché financier ces derniers temps. Quant à l'euro, il a fait un mouvement de 100 points au cours des 5 premières minutes la nuit dernière. Pourtant, il n'y a pas eu de changement au niveau des nouvelles. L'on voit à peu près la même chose à la une de tous les journaux que pendant la période de Noël. Cependant, les traders surveillent de très près la situation en Grèce pour comprendre quel genre de conséquences ça peut entraîner. Nous savons que l'euro-dollar a franchi le niveau psychologique d'1,20, ce qui était très important. Nous en sommes convaincus. Il a continué à reculer dans les conditions proches du vide. En ce qui concerne de nouvelles données de l'emploi non agricole à paraître vendredi, on s'apprête à une nouvelle baisse de l'euro. En plus, les élections grecques vont constituer le premier test crucial de l'euro-dollar en 2015. Le poids de la dette souveraine représente le plus grand défi pour l'euro-dollar. La décision sur les taux de la Banque d'Angleterre est attendue jeudi. Naïm, à quelle tendance au niveau des échanges vous attendez-vous avant et après l'annonce ? Nous n'envisageons pas de hausse des taux lors de cette réunion, vu la situation actuelle et les incertitudes accrues dans la zone euro. Ils vont maintenir les taux à leur niveau actuel. La livre sterling va continuer de reculer. Il y a de moins en moins de précurseurs dans le mouvement à la hausse pour le sterling. Alors nous nous attendons à la consolidation de la paire ainsi qu'à sa nouvelle baisse. Naïm, quel développement verrons-nous sur les marchés asiatiques cette semaine ? C'est une question intéressante. Je crois qu'il est très important de garder un oeil sur les marchés asiatiques cette semaine car nous avons le PMI des services et les données de HSBC mardi. Nos prévisions sont de 53. Si nous voyons un résultat inférieur, selon les estimations d'initiés, la Banque de la Chine va recourir à l'assouplissement quantitatif. Ensuite, nous avons encore une publication importante vendredi, c'est le PPI. Toutes les prévisions suggèrent une révision à la baisse. Ces données vont exercer davantage de pression sur la Banque de Chine en termes d'assouplissement quantitatif, c'est-à-dire on les pousse à faire des injections de liquidités dans l'économie, ce qui va sûrement impacter les perspectives de croissance de la Chine. Merci beaucoup de vos commentaires Naïm. Chers spectateurs, restez à l'écoute car nous avons de nouvelles interviews exclusives à vous présenter sur Ducascopy TV. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada